Chers élèves, avant de commencer, suivez-moi sur Facebook et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Bonjour, chers élèves, la deuxième année à SPC, au SVT français et même sciences éco-techniques. Dans cette vidéo, je vais traiter le chapitre 2 du deuxième SPC, SVT, dérivation et étude de fonctions. On a déjà parlé de la continuité limite d'une fonction, et maintenant on passe au chapitre 2, dérivation et étude de fonctions. Et on sait que la dérivabilité d'une fonction en un point est liée au calcul des limites de taux d'accroissement. Je donne grand temps rappel, dérivation en un point. Définition 1, soit f une fonction et a appartenant au domaine de définition. f dérivable au point a, c'est seulement si la limite du rapport f de x moins f de a sur x moins a, lorsque x tend vers a, elle est égale à l. Avec l, bien sûr, un réel. Le nombre réel, elle, est appelé nombre dérivé de f au point a, et vous savez qu'elle se note f prime de a. Ça veut dire f prime de a, c'est l. Donc le nombre dérivé du fond de f est dérivable au point a, c'est seulement si la limite du taux d'accroissement, f de x moins f de a sur x moins a, lorsque x tend vers a, elle est égale à la limite finie. Si elle est égale à une limite infinie, on dit qu'il n'est pas dérivable. Donc il n'y a pas l'existence d'un nombre dérivé. Quelle est l'interprétation géométrique dans le cas où il y a la dérivabilité de f au point a? On sait qu'on a dérivabilité de f au point a en un point d'abscisse au point a. Son interprétation graphique, c'est l'existence d'une tangente au point d'abscisse de a, et on a même une équation réduite, avec laquelle on peut tracer la tangente. Parce que la tangente, elle se trace avant la courbe. Interprétation graphique. Dans ce cas, f admet une tangente au point a de coordonnée a, f de a, et qui laisse sa limite, ça c'est donné bien sûr en première, égale f prime de a facteur de x moins a plus f de a. On passe maintenant à un exercice. Dans l'exercice, on donne f de x, c'est normal, je vais utiliser les fonctions qu'on a déjà traitées, c'est-à-dire la racine cubique de x plus 5. Sans domaine, il faut que x plus 5 soit supérieur ou égal à 0, ça veut dire x supérieur ou égal à moins 5, donc le domaine c'est moins 5 plus l'infini. Petit a, vérifiez que f est dérivable au point a, petit b, donnez l'équation de la tangente a, cf, on dit l'équation cartésienne, a, cf au point de coordonnée a, f de a. Donc, je passe aux réponses. Donc, la première chose, je calcule la dérivée, je calcule f prime de a, donc ce que je devais dire, calculons limite lorsque x tend vers 3 du rapport. Quel est ce rapport? C'est f de x moins f de 3 sur x moins 3. Donc, cette limite, on va maintenant la calculer. donc la limite lorsque x tend vers 3 de f du x moins f de 3 sur x moins 3 et c'est la limite lorsque x tend vers 3 d'un rapport racine publique du x plus 5 moins on va calculer qu'elle est f f de 3 f de 3 c'est la racine cubique de 3 plus 5 donc c'est la racine cubique de 8 et la racine cubique de 8 c'est 2 vous pouvez utiliser la calculatrice ou bien écrire 8 c'est 2 à la puissance 3 c'est la racine cubique de 2 à la puissance 3 ça donne 2 et je reviens au calcul donc moins 2 pardon moins 2 sur x moins 3 lorsque je calcule je vais calculer la limite donc racine cubique ça va vous donner la racine cubique de 8 moins 2 sur 3 moins 3 ça donne 2 moins 2 sur 3 moins 3 0 sur 0 c'est fort indéterminé donc le problème revient à lever l'indétermination en se basant sur les techniques de calcul de limite et la limite de taux d'accroissement il est toujours dans sa forme indéterminée 0 sur 0 parce que en général lorsque je calcule la limite de f de x moins f de a sur x moins a ça va me donner f de a moins f de a c'est 0 sur a moins a égale 0 donc je calcule la limite donc je prends cette limite racine cubique de x plus 5 sur moins 2 sur x moins 3 et c'est l'occasion de rappeler comment je calcule le conjugué en se basant sur vous avez soit vous utilisez a à la puissance 3 moins b à la puissance 3 il est égal à moins b facteur de a carré plus ab plus b carré et vous pouvez remplacer comme je viens de donner dans des vidéos vous pouvez prendre a moins b c'est quoi c'est a à la puissance 3 moins b à la puissance 3 sur a carré plus ab plus b au carré ça c'est le a et vous avez moins b donc je peux soit multiplier par le conjugué ou bien utiliser cette technique qui facilite un peu le calcul de limite lorsque x tombe 3 et je prends ici x moins 3 et j'ouvre les crochets le numérateur c'est a à la puissance 3 le toit à la puissance 3 moins 2 à la puissance 3 ici ça sera a au carré racine publique de x plus 5 le toit à la puissance 3 plus a fois b deux fois la racine cubique et il y a une limite que je viens de publier qui est semblable à celle-ci et plus 2 au carré qui est 4 voilà tout ça c'est pour lever l'indétermination x envers 3 vous savez que racine cubique de x le toit à la puissance 3 c'est x avec x positive au nul donc ça va vous donner x plus 5 moins 8 sur x moins 3 facteur de racine cubique du x plus 5 au carré plus deux racines cubiques du x plus 5 et plus 4 lorsque je simplifie maintenant vous avez x plus x ça donne x moins 3 ici celle-ci elle me donne x moins 3 et après je simplifie et je trouve la limite cherchée voilà on va ajouter une étape il n'y a aucun problème donc elle est égale à la limite lorsque x est envers 3 de 1 sur racine cubique de x plus 5 au carré ça c'est a carré plus 2 racines cubiques de x plus 5 ça c'est a fois b et plus 4 et lorsque je passe à la limite vous avez un grand marbre je vais trouver dans les 3 je vais mettre 4 plus 4 plus 4 racine cubique ça c'est 8 8 au carré ça donne 2 au carré c'est 4 racine cubique de 8 c'est 2 fois 2 c'est 4 et vous pouvez remarquer bien sûr celle-ci en plus racine cubique on va trouver la somme au dénominateur de 3 n'en avoir de même c'est à dire de même valeur c'est lié à racine quatrième c'est la même chose donc ça va donner 1 sur 12 et la partie à R donc je peux dire que ma fonction F est dérivable au point 3 et le nombre dérivé c'est 1 sur 12 donc on a trouvé une limite finie cette limite finie représente le nombre dérivé donc on a la limite lorsque x tendre à 3 de f de x moins f de 3 sur x moins 3 est égale à 1 sur 12 et la partie à R donc pour une limite je calcule je stoppe non ici je dois interpréter je dois dire est-ce qu'il est dérivable ou non dans ce cas-là je dis f est dérivable au point 3 il est dérivable au point 3 ils ont dit étudier la dérivalité montrer qu'il est dérivable donc on a montré maintenant l'interprétation graphique petit b équation de la tangente à c'est f au point a de coordonnée 3 f 2 3 c'est-à-dire ici il entre dans il entre dans l'interprétation graphique interprété graphiquement ou bien géométriquement la dérivalité d'une fonction en un point voilà donc je donne directement notamment t l'équation de la tangente en général il faut la répéter toujours c'est f prime de a facteur de x moins a plus f de a et ça vous donne c'est une équation donc c'est une droite vous avez f prime de a vous avez déjà calculé f prime de a c'est-à-dire f prime de 3 on a trouvé 1 sur 12 et vous avez f de 3 f de 3 on a trouvé que c'est 2 donc je continue donc il est égal à 1 f prime de 3 facteur de x moins 3 plus f de 3 vous pouvez écrire celle-ci directement pas de problème donc après je remplace c'est 1 sur 12 c'est la pente de la tangente ou bien c'est la coefficient directeur la coefficient directeur elle s'appelle aussi la pente et ça et ça montre t sans l'équation cartésienne y égale 1 sur 12 fois x moins 3 sur 12 c'est moins un quart et plus 2 et ça vous donne t quelle est sans l'équation c'est 1 sur 12 x la coefficient directeur vous avez ici 8 8 sur 4 moins 1 sur 4 donc ça vous donne plus 7 sur 4 et vous pouvez s'assurer si tu prends 3 3 sur 12 c'est 1 quart plus 7 quart c'est 8 quart 8 sur 4 c'est 2 et celle-ci c'est quoi c'est l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 3 ça c'est l'équation de la tangente c'est une équation de la tangente la tangente qu'on cherche l'équation de la tangente à cf au point d'abscisse a on passe maintenant à la définition 2 c'est la dérivabilité d'une fonction à droite il se peut que vous avez une fonction qui est définie à droite et à gauche du point a et ne change pas de forme dans ce cas là j'ai étudié la dérivabilité de f au point a avec la limite du taux d'accroissement f2x-f2a sur x-a lorsque x tend vers a égale l qui est f' de a mais si vous avez une fonction qui est définie uniquement à droite vous n'avez pas le droit de chercher la limite à gauche donc je cherchais la limite à droite donc si une fonction est dérivable à droite et définie à droite du point a on étudie la dérivabilité à droite et si elle est définie à gauche du point a j'étudie la dérivabilité à gauche et si la fonction change de signe sa forme à droite et à gauche j'étudie la dérivabilité à droite et la dérivabilité à gauche et j'en déduis est-ce qu'elle est dérivable au point a ou non définition 2 soit f une fonction définie à droite du point a ça veut dire définie sur un intervalle de la forme a a plus r avec r strictement positif f dérivable au point a c'est seulement si la limite du taux d'accroissement f de x moins f de a sur x moins a lorsque x tend vers a plus égale un nombre réel le réel l est appelé nombre dérivé à droite à droite au point a et on écrit f prime droite f prime indice de a égale l l'interprétation géométrique dans ce cas f admet une demi vengeance que je la note td ça c'est très essentiel parce que on se prépare à l'étude des fonctions et la courbe normalement on trace la courbe en commençant par le traçage des tangents des demi-tangents surtout au point remarquable de la courbe à droite au point a et qu'elle est sans l'équation c'est la même que l'équation précédente c'est tout simplement à la place de f prime de a je fais f prime droite y égal à f prime droite de a facteur de x moins a plus f de a et ça pour x supérieur ou égal à a exercice d'application je prends la même fonction racine troisième de x plus 5 mais je vais étudier la dérivabilité de cette elle est bien sûr et la partie à cet intervalle mais c'est pas extrémité de l'intervalle mais ici je vais étudier la dérivabilité de f à droite au point a égal moins 5 qu'est-ce que je vais faire je vais calculer la limite voilà la question donc étudiant la dérivabilité la dérivabilité de f à droite à droite au point au point moins 5 voilà donc je calcule la dérivabilité donc je calcule la dérivabilité à droite à droite du moins 5 de f du x moins f de moins 5 sur x moins moins 5 qui est égal à 5 et c'est la dérivée la limite pardon lorsque x tend vers moins 5 à droite au bien vous utilisez racine utilisé le plus ici et je remplace f du x c'est racine troisième du x plus 5 moins f2 moins 5 qui est f2 moins 5 je calcule f2 moins 5 f2 moins 5 c'est racine troisième moins 5 moins 5 plus 5 c'est racine troisième de 0 et il est égal à 0 voilà donc pour moi ici je dis moins donc je fais moins 0 voilà moins 0 et sur x plus 5 cette limite c'est la limite lorsqu'x tend vers moins 5 à droite racine cinquième racine troisième pardon du x plus 5 sur x plus 5 et si vous calculez moins 5 plus 5 donc c'est 0 sur 0 c'est une forme indéterminée normalement cette partie de dérivabilité d'une fonction en un point c'est comme une application de la limite d'une fonction en un point normalement comment je vais lever l'indétermination ça c'est aussi c'est nécessaire pour savoir comment lever la détermination de ce genre 0 sur 0 donc je dois je dois multiplier par le conjugué mais il y a uniquement racine cinquième racine troisième du x plus 5 pour pouvoir donc pour faire apparaître ici racine cubique vous pouvez remarquer avec moi si vous avez racine cubique du x pour avoir racine cubique du x à la puissance 3 je le multiplie par racine cubique du x le taux au carré et il me donne racine cubique du x le taux à la puissance 3 c'est x bien sûr ici x elle est positive au nul voilà donc normalement pour me débarrasser de la racine et faire apparaître la simplification par x plus 5 je vais suivre ces trois marques ici c'est les techniques donc normalement en bas je vais multiplier par le carré de la racine cubique du x plus 5 ça c'est mieux c'est au lieu de faire le taux à l'intérieur de la même racine donc je préfère travailler la puissance ça me donne racine publique de x plus 5 le taux à la puissance 3 ça va me donner la limite à droite de moins 5 c'est x plus 5 sur x plus 5 fois la racine cubique ça c'est une limite c'est à calculer donc plus vous pouvez avoir ces quatre dans la partie de limite il n'y a pas de dérivabilité en un point si on n'a pas les techniques de limite au carré après je vais simplifier par x plus 5 et ça va rester il va rester une forme c'est la limite lorsque x tend vers moins 5 à droite de 1 sur racine cubique de x plus 5 au carré et ça va vous donner 1 sur 0 et le 0 puisque c'est un carré c'est un 0 positif donc c'est plus l'infini est-ce que ma fonction est dérivable ou non il n'est pas dérivable je vais écrire si j'ai pas de place je dis donc f non dérivable à droite au point au point moins 5 et je vais rappeler après quelle est l'interprétation graphique on verra ceci déjà fait l'année dernière mais on fait des rappels donc on verra dans ce cas là il y a la présence d'une demi-tangente verticale je passe maintenant si vous avez une fonction qui est définie à gauche d'un point si elle est définie à gauche d'un point dans ce cas là je parle de la dérivabilité à gauche dérivabilité à gauche donc si f est défini à gauche du point a f est dérivable à gauche au point a si seulement c'est la limite de f de x moins f de a sur x moins a lorsque x tend vers a moins il est égal à l' ça c'est l' voilà il est égal à l' l' et puisque l' est la partie à r dans ce cas là on dit qu'il est le l' c'est le nombre dérivé à gauche au point a et on le note f' gauche de a qui est égal à la réplique quelle est l'interprétation graphique dans ce cas cf admis demi tangente tg à gauche au point a et d'équation cartésienne y égale f' gauche de a facteur de x moins a plus f de a avec x inférieur ou égal à 0 et je vais laisser cet exercice à traiter pour la vidéo précédente la prochaine part je donne g de x c'est la valeur absolue de x moins 1 la racine de 1 moins x le domaine 1 moins x c'est périf égal à 0 ça donne x inférieur ou égal moins 1 et vous allez trouver que le domaine c'est quoi c'est moins l'infini 1 ça veut dire la fonction il est définie à gauche de 1 et je vous demande de d'étudier la dérivabilité de g à gauche du point chers élèves les deuxièmes années bac sciences expérimentales c'est à dire spc spt sciences même sciences écoé technique je vais traiter un exercice sur l'étude de la dérivabilité d'une fonction à droite et si c'est à gauche exercice on donne g de x la fonction g de x égale valeur absolue du x moins 1 la racine de 1 moins x le domaine de g c'est moins l'infini le domaine de g c'est moins l'infini 1 car 1 moins x supérieur ou égal à 0 ça donne moins x supérieur ou égal à moins 1 donc x est inférieur ou égal à 1 donc ce qu'on vous demande étudier la dérivabilité de g à gauche de 1 pour la réponse qu'est-ce que je vais faire je vais calculer la limite du taux d'accroissement calculant ou bien je fais directement je donne le calcul du taux d'accroissement la limite du taux d'accroissement calculant qu'est-ce que je vais calculer je vais calculer la limite de g de x moins g de 1 sur x moins 1 mais puisque la fonction est définie à gauche on peut au lieu de dire à gauche je dis étudier la dérivabilité au point 1 mais suivant le domaine de définition vous pouvez voir est-ce que c'est à droite est-ce que c'est à gauche ou bien direct ici lorsque x tend vers 1 gauche et je vais maintenant calculer cette limite s'il donne un nombre fini alors c'est la fonction est dérivable et ce nombre fini représente g' gauche de 1 s'il donne l'infini plus ou moins dans ce cas-là la fonction n'est pas dérivable donc c'est la limite lorsque x tend vers 1 à gauche de valeur absolue de x moins 1 la racine du x moins 1 et si vous vous calculez g de 1 qu'est-ce que ça va vous donner ça va vous donner 1 moins 1 la racine de 1 moins 1 qui est égale bien sûr à 0 sur x moins 1 normalement elle va dans 0 sur 0 donc toujours étudier la dérivabilité qui est en un point à la limite de taux d'accroissement en général chez g de x moins g de a sur x moins a lorsque x tend vers a soit à droite soit à gauche soit direct il vous donne une limite il vous donne une forme indéterminée au départ donc je vais donc je vais lever l'indétermination vous avez vous avez x il est supérieur donc vous avez x tend vers 1 plus donc x il est supérieur à 1 et ceci il vous donne c'est pas vers 1 plus vers 1 moins ceci est équivalent x tend vers 1 et x il est inférieur à 1 et s'il est inférieur à 1 ça te donne x moins 1 négatif et vous avez ça c'est négatif donc la limite ça sera l'opposé voilà donc elle est égale à la limite lorsqu'x tend vers 1 à gauche de moins x moins 1 racine du x moins 1 sur x moins 1 et après je simplifie par x moins 1 et vous savez que valeur absolue du x égale x dans le cas si x est positive ou nul il est égal à moins 1 x c'est pas tant il est égal si x est négative ou nul donc puisque x moins 1 est négatif si j'élimine c'est à dire si je me débarrasse de la valeur absolue il faut faire un moins donc il vous donne la limite de moins racine c'est pas de x moins 1 c'est de 1 moins x je rectifie ça c'est de 1 moins x parce que x moins 1 n'est pas définie voilà donc c'est 1 moins x ici la même chose 1 moins x il reste 1 moins x lorsque x tend vers 1 à gauche il est égal à 0 et celle-ci c'est quoi c'est g prime de 1 donc ce que je peux dire g est dérivable au point 1 à gauche je peux me débarrasser de ça et j'ajoute puisque la limite est finie il appartient à r je vais essayer d'avoir un peu de place voilà je fais ici x tend vers 1 moins puisque celle-ci appartient à r donc g est dérivable à gauche en 1 ou bien en point 1 avec g prime gauche de 1 elle est égale à 0 donc maintenant vous pouvez remarquer que j'ai trouvé la limite elle est égale à 0 donc je dis que ma fonction est dérivable à gauche au point 1 et g prime gauche de 1 c'est 0 d'avant 4 1 1 2 1